New Maps Véquence Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Studio 666. Je suis en compagnie de Amber. Bonjour Amber, comment allez-vous ? Bonjour Fred, je vais bien, merci. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une édition spéciale consacrée à la question suivante. L'homme est-il déjà allé sur la ligne ? Qu'en pensez-vous ? Enfin, Fred, c'est complètement absurde. Nous savons tous que la réponse est non. Et qu'en pensez-vous ? Évidemment, on aime un strong qui a déposé le drapeau américain. Peu importe. Pour nous départager et prouver que personne n'a marché sur la Lune, nous allons avoir l'avis de plusieurs individus, dont la célèbre physicienne Allison Williams. D'abord, allons dans la rue afin de connaître l'avis des citoyens. Pour commencer, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Anna Konda. Anna, pensez-vous que l'homme soit déjà allé sur la Lune ? Oui, évidemment, j'en suis absolument certaine. Pourquoi pensez-vous cela ? Eh bien, nous avons des preuves, des photos, des vidéos, des témoignages d'astronautes, et surtout, le drapeau américain planté sur le sol lunaire. Mais pensez-vous pas que tout ceci aurait pu être truqué ? L'idée d'un coup monté est totalement absurde. Pourquoi les astronautes si intelligents et le gouvernement nous mentiraient-ils ? On est de vous sûr ? Les hommes du gouvernement sont les plus fiables de la nation, monsieur. Et puis, si vous ne les croyez pas, vous n'avez qu'à demander à Neil Armstrong lui-même. Il ira jusqu'à vous décrire les cratères de notre satellite. Il est un peu trop tard pour demander son avis à Neil Armstrong, pas vrai ? Vous n'avez qu'à vous rendre vous-même sur la Lune. Ainsi, vous pourrez voir le drapeau américain, vous pourrez voir les traces de pas dans la poussière lunaire, et vous ne pourrez plus dire que personne n'est jamais allé sur la Lune. Dernière question, Anna. Êtes-vous déjà allé sur la Lune pour vérifier cela ? Vous vous doutez bien que non, mais je continue de viser la Lune, car même en cas d'échec, j'atterris dans les étoiles. Merci, Anna, pour cette interview, et au revoir. Je vais vous poser une seule et unique question. Pensez-vous que l'homme est déjà allé sur la Lune ? Ah oui, l'homme est déjà allé sur la Lune, c'était Neil Armstrong en 1969. Mais bon, on est d'accord, tout le monde connaît la photo, pour moi c'est le journaliste qui était le premier. Je suis d'accord avec vous, merci, Charlotte. Au revoir. Je vais vous poser une question. Pensez-vous que l'homme est déjà allé sur la Lune ? Très sincèrement ? J'ai d'énormes doutes. Au final, quand on regarde les chances pour que la mission réussisse, c'était vraiment infime à l'époque. Et les images sont bourrées d'incohérences. Du coup, j'ai plutôt l'impression que c'est une vaste manipulation, tout ça. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Et t'as vu la dernière expo, la médiatique sur la langue des signes ? Magnifique. Bonjour, excusez-moi mesdemoiselles, pourrais-je vous poser quelques questions ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous ? Héloïse. Et vous ? Luna. Waouh, Luna, quel magnifique prénom. Pensez-vous que l'homme soit déjà allé sur la Lune, Luna ? Moi, je ne pense pas. Vous savez, je suis une fille très terre-à-terre. Alors, tant que je n'ai pas de preuves concrètes, je n'y crois pas. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Héloïse ? En ce qui me concerne, je pense que c'est un montage fait en studio et que le gouvernement fait cela pour gagner la guerre froide. C'est possible. Considérons que l'une des puissances de la guerre froide, l'URSS ou les Etats-Unis, soit allée sur la Lune. D'après vous, qui serait arrivé en premier ? Je suis désolée, je n'ai aucune réponse à vous apporter. Ce n'est pas grave, merci quand même. Et vous Héloïse ? Je pense que ce sera les USA. Ils sont nettement plus en avance sur leurs ennemis. C'est vrai. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, nous avons l'honneur de retrouver en direct depuis la Lune la seule, l'unique, Marianne. Marianne, me recevez-vous ? Oui, bonjour Fred. Je vous reçois malgré la mauvaise connexion. Je suis actuellement sur la Lune et je confirme bien la totale absence d'empreintes de pas sur le sol et l'absence de drapeau à sa surface. Je suis catégorique. Il n'y a aucune présence humaine sur notre satellite naturel. De plus, nous remarquons qu'il n'y avait pas de débris ou même de carcasses d'engins lunaires sur celle-ci. Encore une autre preuve qui confirme ce que l'on vous dit aujourd'hui. Chers téléspectateurs, l'homme n'est pas allé sur la Lune. C'était Marianne, envoyée spéciale des Studios 866. Merci Marianne. Et à présent, nous recevons Alison Williams, docteur en astrophysique. Alison, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous Amber ? Je vais bien, merci. Pouvez-vous nous prouver, s'il vous plaît, à l'aide de la science et de l'histoire, le fait que l'homme n'a jamais marché sur la Lune ? Oui, bien sûr. Merci de cette invitation. Effectivement, je suis ici pour vous démontrer un fait réel. Vous avez cru en l'impossible. Comment l'homme aurait défié les lois de la physique ? Née dans les années 1970, la théorie du cas lunar lunaire a intéressé de plus en plus de personnes, surtout américaines, croyant que les Etats-Unis avaient monté une fiction pour gagner la course à l'espace contre l'Union soviétique. Les images, photos de l'homme sur la Lune auraient été réalisées dans une base militaire secrète. Regardons les preuves. Vous voyez ici qu'il n'y a pas d'étoiles dans le ciel, sachant que nous savons qu'il y en a. Là-bas, nous voyons que le drapeau flotte, mais sur la Lune, il n'y a pas censé avoir d'atmosphère. Ici, deux clichés ont été pris en même temps, mais nous voyons bien qu'ils sont similaires. Pourtant, ils sont pris à des kilomètres d'écart. Nous voyons ici qu'il n'y a pas de cratère d'alunissage. Pourtant, comment expliquer la profondeur des marques au sol ? Merci Alison pour cette intervention. Au revoir. Merci Alison. Retrouvons à présent Simone Peirce, notre envoyée spéciale à Sydney, qui nous expliquera les opinions des citoyens du monde entier, et plus précisément d'Australie. Bonjour, je m'appelle Simone Peirce, et aujourd'hui je vais vous parler de la théorie de la Moonhoek. The Moonhoek theory is a theory that states 8 out of 10 French people, 6% of Americans, and 3 out of 10 Australians also believe in this theory. People believe in this theory because images have been released that show that it is fake, and the government has also influenced their decision. People believe that this is just a film, and the film was made using special effects like this. Merci Simone pour ces informations. Nous accueillons à présent Kate Middletower, historienne spécialiste de la guerre froide. Bonjour Kate. Bonjour Fred. Pouvez-vous nous expliquer le contexte historique qui a amené à ce complot ? A cette époque, nous étions en pleine guerre froide. Ce conflit a commencé en 1947 et s'est terminé en 1991. Cette dernière opposait les deux blocs, d'un côté l'URSS, de l'autre les Etats-Unis. Elle se nomme la guerre froide, pas parce qu'il faisait froid à cette période, mais parce qu'il y avait de fortes tensions géopolitiques. Merci Kate pour ces informations. Flash Info, on m'informe que nos équipes de recherche ont retrouvé des documents officiels et fondamentaux apportant des preuves irréfutables, confirment notre hypothèse. Nous vous les montrons immédiatement. Alors, j'étais comment ? Parfait, comme d'habitude. Très comme lui. Non, c'est un truc. Clopée. On peut reprendre ? Je suis désolée. Comment l'homme ré... Ah, j'ai tout oublié, désolée. Je refais ? Bah, ils sont où ? Eh oh ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Arrêtez-vous ! Vous m'avez oublié ! Eh oh ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Arrêtez-vous 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 ! C'est parti !